Pour réaliser une multiplication posée d'un nombre, comme ici 217, par un autre nombre à un chiffre, ici 5, je commence par mettre mes nombres dans mon calcul posé. 217 en haut, 5 en bas, et je n'oublie pas le signe de la multiplication. Pour réaliser ce calcul, j'ai besoin de connaître la table de multiplication par 5 par cœur, ou alors je peux la prendre sur le côté pour pouvoir m'y référer si j'ai besoin. Je vais maintenant pouvoir multiplier par 5 chaque chiffre du nombre du haut. 7 x 5, j'ai 35, je note le 5, et je vais mettre le 3 en report. Ensuite, je vais faire 1 x 5, 5, et j'ajoute 3, 6, 7, 8. J'ai utilisé mon report, je le barre, pour ne pas me tromper plus tard, et je note 8. Et pour terminer, 5 x 2, ça me donne 10, que je peux noter directement en bas, car mon calcul est terminé. Le résultat du calcul 217 x 5 est égal à 1085. Faisons ensemble un autre exemple, 3046 x 4. Comme précédemment, je mets mes nombres dans mon calcul posé. 3046 en haut, 4 en bas, sans oublier le signe de la multiplication. Cette fois-ci, je multiplie par 4, j'ai donc besoin de connaître, ou d'avoir à côté de moi, la table de multiplication par 4. Comme précédemment, je vais multiplier par 4 chaque chiffre du nombre du haut, en commençant par les unités. 6 x 4, ça me donne 24, je note le 4 en bas, et le 2 en report dans la colonne des dizaines. Je passe maintenant aux dizaines. 4 x 4, ça me donne 16, plus 2, 18. Je note le 8 en bas, et le 1 en report. J'ai utilisé le report des dizaines, je le barre pour ne pas me tromper plus tard. Je peux maintenant passer aux centaines. 0 x 4, ça me donne 0, plus 1, j'ai donc 1. J'ai utilisé le report des centaines, je le barre pour ne pas me tromper plus tard. Et je passe aux unités de 1000. 3 x 4, ça me donne 12, que je peux noter directement, car le calcul est terminé. Le résultat du calcul 3046 x 4 est 12 184.